Quelques kilomètres plus loin, les hydrologues s'arrêtent sur une plage de galets. Catalina Serone est une ingénieure équatorienne. Sa spécialité a de quoi surprendre. Elle passe son temps à mesurer les cailloux. C'est ce que les scientifiques appellent la granulométrie. La granulométrie consiste à étudier la taille et la quantité des sédiments. Les sédiments, ce sont toutes les matières minérales et organiques transportées par le fleuve. Cela va des particules de terre microscopiques au gros galet. Mais pourquoi les hydrologues mesurent-ils la taille de ces sédiments ? Parce qu'ils ont joué un rôle déterminant dans la disparition de la mer. Il y a 10 millions d'années, les Andes sont devenues très hautes et pentues. A cause des pluies incessantes, des torrents de boue et de roche dévalent les montagnes. Ils vont peu à peu combler la mer jusqu'à la faire disparaître il y a 5 millions d'années. Cet apport de sédiments arrachés à la montagne, c'est ce que les scientifiques appellent l'érosion. Et ce phénomène continue aujourd'hui. C'est ce que nous explique l'hydrologue Alain Larraque. Tout l'eau qui provient de la fonte des glaciers andins et qui provient des pluies va s'écouler dans les bassins versants et va s'enrichir en sédiments. Et ces cours d'eau enrichis de matière en suspension qui provient des centres volcaniques, qui provient des glissements de terrain. Ces eaux vont charrier tous ces sédiments vers l'Amazone qui est le drême principal du bassin et qui va tout exporter vers l'océan Atlantique. Il faut quand même savoir que la moitié des sédiments vont être déposés au centre du bassin amazonien. Ce qui intéresse les hydrologues, ce sont ces sédiments qui se déposent dans le bassin amazonien. Continuent-ils à se répandre dans la région comme ils se sont répandus dans la mer ou le fleuve arrive-t-il à les évacuer vers l'océan Atlantique ? Des questions d'autant plus importantes qu'une fois arrivés dans cet océan, les sédiments ont un rôle indispensable à jouer. Une découverte scientifique récente que nous explique Alain Larraque. Ces matières vont arriver dans l'océan, vont s'enfoncer dans les fonds océaniques et vont enrichir un peu aussi l'océan en matière nutritive. Et on pense que cette masse sédimentaire joue un rôle de lubrifiant dans la tectonique des plaques. Et oui, comme ceux d'une machine, les rouages de la nature ont besoin d'être huilés pour ne pas se gripper. Les sédiments servent de lubrifiant aux plaques terrestres qui créent les continents et font pousser les montagnes.